Pour arrêter de te faire humilier par un oiseau magique à l'avenir, je te propose de t'entraîner un peu sur la résolution du système d'équation par la méthode par substitution. Et comme ça, tu connaîtras deux méthodes, la méthode par élimination et la méthode par substitution. Donc voici le système sur lequel je te propose de travailler. Première équation, moins 3x, moins 4y, est égale à moins 2. Deuxième équation, y est égale à 2x moins 5. Dans cet exercice, on nous a un peu facilité la vie parce qu'on a déjà y en fonction de x. Ça veut dire qu'on peut directement remplacer cette expression de y à l'intérieur de cette équation et obtenir une équation où la seule inconnue deviendrait x. Alors, exécutons cela. Voilà, la première équation en jaune devient moins 3x, moins 4 fois l'expression de y en fonction de x, c'est-à-dire 2x moins 5. Voilà, donc au lieu d'écrire y ici, on a remplacé par l'expression de y en fonction de x, 2x moins 5, est égale à moins 2. Prochaine étape développée ici, on a toujours moins 3x, moins 4 fois 2x, moins 8x, moins 4 fois moins 5, plus 20, est égale à moins 2. Moins 3x moins 8x font moins 11x et on soustrait 20 des deux côtés, ce qui fait qu'on obtient moins 22 à droite. Moins 11x est égale à moins 22. La prochaine étape consiste à diviser par moins 11 des deux côtés. On obtient x est égale à moins 22 divisé par moins 11, qui font 2. x est égale à 2. L'étape finale consiste maintenant à remplacer 2 dans cette équation. Maintenant qu'on connaît x, on peut écrire y est égale à 2 fois 2, moins 5. OK, on va faire ça. Y est égale à 2 fois 2, maintenant qu'on connaît x, moins 5. Y est donc égale à 4 moins 5, qui font moins 1. Y est égale à moins 1. Et x est égale à 2. Vérifions maintenant cette solution en remplaçant x et y dans la première équation. On sait déjà que ça marche dans la deuxième équation. On a bien moins 1 qui est égale à 2 fois 2, moins 5. On vient de l'écrire ici. Maintenant vérifions la première équation pour être à 100% sûr. Je vais réécrire ici L1, moins 3 fois 2. Moins 4 fois moins 1. Est-ce qu'on obtient bien moins 2 à la fin ? On va voir. Moins 3 fois 2 font moins 6. Moins 4 fois moins 1 font plus 4. Et effectivement, moins 6 plus 4 font moins 2. On a vérifié notre réponse.